je vais créer du texte voilà je crée du texte que je vais agrandir ok c'est un logo palette caractère menu fenêtre texte caractère c'est l'occasion de revoir certaines choses vraiment importantes ici je vais passer en crénage optique au lieu de auto ça va améliorer l'aspect voilà les caractères il ya moins de trous si on est en optique ça vous le saviez déjà quand vous êtes dans illustrator photoshop indesign fait du caractère de l'approche optique systématiquement le texte aura un meilleur aspect je vais mettre un contour sur le texte mais je sais que dans le cas du texte si le contour je veux pas qu'il déborde sur les lettres il faut absolument que je fasse ce dans la palette des outils je vais enlever la couleur de fond voilà j'ai du texte qui n'a plus aucune couleur de fond et de contours et dans la palette aspect je vais aller ajouter elle était ceci voilà pourquoi est ce qu'il faut faire les fonds et les contours par la palette aspect quand on travaille sur du texte vous avez une idée voilà je suis en train de modifier l'épaisseur du contour par rapport au fond quel est l'intérêt de le faire par la palette aspect plutôt que de le faire comme sur les objets habituellement par la palette des outils oui on pourrait mettre des effets sur le contour du coup oui ça c'est une première chose en effet fait qu'à le dire creuser c'est à dire les styles de oui oui on pourrait donner un effet avec multiplié les fonds oui à des effets possibles mais l'intérêt surtout ici pour rester avec des choses simples comme ça juste un texte avec un contour c'est que ça permet de faire ceci prendre le contour à cet endroit là de déplacer sous le fond voilà ce sera la seule manière d'avoir un contour qui ne déborde pas sur le texte et c'est super important en graphisme on ne peut pas avoir un contour qui déborde sur le texte et qui modifie la forme de la lettre c'est moche c'est c'est pas bien le seul moyen d'y arriver d'illustrator c'est de le faire gérer les choses par la palette aspect qui permet de mettre le contour sous le fond comme ça il déborde par en dessous voilà alors ça c'est un logo ok alors certains clients contractuellement demandent qu'on leur donne le logo en version illustrator ça veut dire c'est un logo modifiable et ça c'est un danger parce que le client voilà où l'infographiste du client en interne peut faire des gaffes quoi comme gaffe voilà il peut récupérer le logo je vais le mettre dans un nouveau document parce que ce sera plus propre voilà il peut récupérer le logo normalement le logo dans le document illustrator là il est utilisable dans indesign on importe on le redimensionne il change pas d'aspect c'est bon mais certains zozos font ceci ils sélectionnent le logo dans l'illustrator ils vont le redimensionner et le logo change voyez que le logo change parce qu'en fait le contour ne se redimensionne pas et vous obtenez des erreurs comme ça et finalement ça risque de se retrouver à l'impression et on va dire c'est de votre faute que vous avez fourni le mauvais logo ou quoi donc pour éviter ça pour éviter ce genre de problème mais il faut déjà savoir comment illustrator fonctionne comment est ce que je peux redimensionner ce logo avec un contour comment est ce que je peux le redimensionner pour que le contour se mette à jour les préférences ici mettre à l'échelle les contours les effets exactement quand on redimensionne quand on redimensionne le contour se redimensionne avec et le logo ne change pas d'aspect il a toujours le voilà mais sauf que la personne qui le zozo là il connaît peut-être pas ça il va peut-être pas penser enclencher ça et donc quand vous refilez un logo au format illustrator il faut le décomposer c'est à dire que le contour qui est là et qui est un contour modifiable son épaisseur est modifiable mais il faut faire en sorte qu'elle ne soit plus modifiable comment est ce que vous ferez en sorte que ce soit plus modifiable et que si on dimensionne dans illustrator ça garde quand même à peu près ce look là comment vous allez faire comment dans illustrator ça s'appelle passer d'un état modifiable vers un état figé non modifiable non décomposer ça vous dit quelque chose décomposé c'est quand on passe de quelque chose de modifiable vers quelque chose de plus figé et ben voilà ce qu'il va falloir faire et là c'est vraiment une bonne astuce que je vous donne ici vraiment important pour éviter les catas en plus votre logo sera moins modifiable facilement donc menu objet décomposer l'aspect objet décomposer décomposer quoi l'objet le fond ok objet décomposer décomposer quoi le fond et contour ok objet décomposer il y en a plus quand même là ainsi qu'est ce qu'il veut encore décomposer non il n'y a plus rien à décomposer voilà donc votre logo n'a pas changé il est toujours le même la différence maintenant c'est on va le voir si on passe dans affichage tracé c'est que les contours sont devenus des formes les contours sont devenus des formes on ne sait plus modifier facilement leur leur épaisseur ce sont des formes à part entière et là j'ai vu avec la flèche blanche plus et voilà on le voit ce sont ce sont des formes on a un logo décomposé si quelqu'un lui prend l'envie dans illustrator de remettre de modifier la dimension au moins le contour ne changera pas peu importe qu'il est l'option mettre à l'échelle contour les mettra à l'échelle les contours et les effets coché ou pas dans les préférences générales